Comment inviter son cœur dans votre demeure ? On dit que l'archange Michael, c'est vraiment un être de lumière très puissant. On dit que c'est le premier archange que Dieu a créé. Et on donne sa fête, on dit que c'est le 29 septembre. Ça, je pense que c'est la religion catholique. Je ne suis pas certaine, mais il a mis comme date de fête le 29 septembre. Et en même temps, c'est l'archange qui prend soin, qui protège les policiers, les pompiers, les ambulanciers. On sait aussi qu'en 1950, que le pape Pidouze, c'est lui qui a décrété, qui a dit « Écoutez, je consacre l'archange Michael, le patron des agents de la protection. » Alors, tous ceux qui, en fin de compte, travaillent dans un milieu pour protéger l'être humain, alors Michael va prendre soin de vous. Michael, on dit aussi que c'est lui qui prend soin de l'armée céleste. Il est le chevalier de lumière. Et, bon, il y a plusieurs, Michael a plusieurs missions, aussi bien sur la Terre qu'au niveau de Céleste. En fin de compte, Céleste, il prend soin des êtres de lumière qui veulent devenir, justement, des chevilles de lumière pour pouvoir aider la planète Terre. Alors, tout ça pour vous dire, vous pouvez toujours prendre des informations dans le livre « Les archanges » à la page 200. Vous allez voir que, quand vous allez prier Michael, Michael, c'est un archange qui est très puissant, mais aussi très concret. Ça veut dire que quand il rentre dans une demeure, il fait du... ça bouge et il fait des signes concrets. Un des signes, on dit, Michael, il dit « Moi, je suis tellement grand, tellement puissant, fait que c'est certain que quand je rentre dans une demeure, bien, ne soyez pas surpris si tout tombe. » Et c'est vrai. Voyez-vous, j'enseigne l'archange Michael cette semaine, j'enseigne ça à mes élèves, et puis je leur ai demandé qu'est-ce qui s'était passé dans leur demeure. Bon, il fait sonner des alarmes. Les alarmes à feu, les alarmes, les réveils de matin. Il s'amuse avec les cadres. Les cadres peuvent être un peu de travers. En plus, vous allez ramasser souvent des choses par terre. Alors ça, ça vient de l'archange Michael. Il dit aussi qu'il peut prendre vos serviettes de table ou les serviettes de bain, et vous pouvez les retrouver par terre. Alors, quand il est dans une maison, vous allez le savoir qu'il est bel et bien là. Par contre, si vous êtes de nature peureuse, c'est sûr qu'il va aller en douceur, c'est certain. Et puis quand on est de nature peureuse, on lui dit de venir tout doucement, ou bien on attend quand il y a des gens avec nous. C'est moins compliqué, comme on peut dire. Alors, vous allez voir dans le livre, on parle justement des missions de l'archange Michael. Vous savez, l'archange Michael, il est un être aussi qui peut donner des leçons évolutives. On se demande comment ça se fait que des anges peuvent donner, ou un archange peut donner des leçons évolutives. Effectivement, si vous avez été témoin ou vous êtes victime d'une injustice, vous pouvez toujours demander à l'archange Michael de donner une leçon évolutive à la personne qui vous a blessé. Bon, là, par contre, quand on demande cette demande-là, il faut s'assurer aussi que vous êtes vraiment victime. Si vous ne l'êtes pas, l'archange Michael va vous le montrer également. On envoie une leçon évolutive justement pour aider. Quand on dit une leçon évolutive, il faut s'assurer, ce n'est pas une punition. C'est juste que si quelqu'un vous blesse, vous dit des paroles blessantes ou fait un geste qui est vraiment désobligeant, souvent la leçon évolutive, c'est que cette personne-là va vivre la même chose que ce qu'il vous a fait vivre. Alors, on peut toujours demander à l'archange Michael et lui dire, bien, est-ce que ce serait bon si on lui envoierait une leçon évolutive? Vous lui mettez ça dans ses mains et c'est lui qui va décider si une leçon évolutive pourrait aider la personne justement qui blesse les gens autour d'elle. Ensuite, vous avez aussi la lumière prospère. Ça veut dire que cet ange-là, cet archange-là vous aide également. Il n'est pas bon dans la loterie, inquiétez-vous pas. Ce n'est pas sûr que la prospérité pour lui, c'est loin de l'argent. La prospérité, c'est d'accomplir un geste, mais que ce geste-là puisse être bénéfique pour vous. Alors, il est plus un ange, je vous dirais que c'est un archange prolifique dans le fin fond quand on lui demande de l'aide. Ensuite, bon, il y a plusieurs, c'est un archange aussi qui aime donner des solutions. Il n'aime pas voir l'être humain dans les problèmes. C'est vraiment un archange qui envoie des solutions. Mais vous savez, l'archange Michael, c'est un archange qui n'avait plus de tout bouge, tout fonctionne. Alors, si vous lui demandez de vous envoyer une solution, c'est certain qu'il va s'assurer, il va vous diriger vers la bonne solution. Fait qu'un des plus, bien, vous allez, veux, veux pas, vous allez faire des pas, vous allez avancer. Fait que si vous êtes de nature très lent, vous allez peut-être trouver difficile l'énergie de l'archange Michael parce qu'il vous fait bouger. Mais, par contre, au bout de la ligne, ce qui vous dérangeait, vous allez trouver, vous allez vraiment y trouver une solution. Alors, une autre affaire, vous allez voir dans le livre, on parle des mots-clés, on voit des signes. Alors, c'est le fun parce que c'est une façon aux anges et aux archanges de vous dire, écoutez, j'ai bel et bien écouté votre demande, mais maintenant, je t'envoie un signe. Puisque tu ne me vois pas ou puisque des fois, tu peux avoir de la difficulté à voir les signes, bien, moi, je t'en envoie. Alors, je vais t'envoyer l'image d'un ours. Alors, si tu vois l'image d'un ours, j'espère que vous ne le voyez pas en réalité, par exemple, mais je vous souhaite juste en image. Mais, si vous voyez un ours, bien, vous allez voir dans votre livre, bien, vous regardez ce symbole, vous annonce une période de travail intense. Alors, on voit aussi tous les mots-clés, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Alors, quand vous priez un archange en particulier, soyez aussi attentif durant la semaine. Donc, c'est, notez des petites choses bizarres ou prenez un petit, je ne sais pas comment, des petites notes, c'est jaune, on remarque. OK, mettez ça sur votre, dans un lieu réfrigérateur, quoi, sur ça, puis notez-le, marquez panthère, tous les mots-clés ou les signes qu'il peut vous faire comme ça. Bien, à chaque jour, vous allez le voir et quand ça va arriver, puis c'est tellement drôle, c'est tellement agréable de voir qu'ils répondent par vos signes. Alors, moi, je vous dis de noter les signes. Maintenant, là, on parle, à chaque jour, on peut faire venir un ange en particulier, on prie l'ange, mais avec Mickaël, on peut également faire venir un ange à chaque jour dans votre demeure. Puis on dit, bien, ce sont les coffres à outils de l'archange Mickaël. À quoi sert le coffre d'outils? Le coffre d'outils, c'est vraiment, ça vous aide, parce que vous savez, on est des êtres dont on a besoin de vivre des choses concrètes. On pourrait faire la même affaire, demander à Mickaël d'intégrer son coffre à outils à l'intérieur de soi, mais au bout de la ligne, peut-être qu'on ne s'en souviendra pas qu'on a ce coffre à l'intérieur de soi. Tandis que quand on met les accessoires, qu'on prend les accessoires, puis qu'on fait les gestes, mais quand on voit l'accessoire, on sait qu'à l'intérieur, on a la possibilité d'aller chercher un outil en particulier pour une raison particulière. Donc, si vous allez, si jamais ceux qui ont le livre Les archanges, bien, je vous dirais de faire justement le petit exercice. On dit, procurez-vous tous les objets avant de faire l'exercice, puis après ça, quand les objets, vous les avez tous, bien là, vous commencez à faire l'exercice. L'archange Michael, on remarque, il dit que l'être humain a besoin d'effectuer des signes concrets pour s'assurer que nous, les aides de lumière, comprenons exactement ce qu'il a besoin pour être heureux. Donc, je lui offre mes outils angéliques afin qu'il puisse en servir dans sa vie humaine. Moi et les anges de mon cœur, nous nous tiendrons à ses côtés, nous lui montrerons tous les bienfaits de ses outils angéliques. Il ne tiendrait qu'à lui de les utiliser. La première journée, vous pouvez faire la rentrée de l'ange dans votre maison, dans votre cœur aussi, mais vous pouvez, quand je dis, moi, on fait rentrer l'ange, j'ouvre la porte et on fait signe, bon, rentrer. La seule chose, par contre, quand on fait rentrer votre ange, vous pouvez le faire rentrer par la porte d'entrée ou par votre porte arrière, ce qui est drôle, par la porte d'entrée, quand on fait bienvenue. J'ai une de mes élèves qui me dit, elle dit, je faisais ça, j'ai fait rentrer l'ange, puis elle dit, mon voisin, il pensait qu'il a sorti en même temps, fait que lui, il pensait qu'il voulait, il pensait que je lui offrais un café. Alors, il s'est tendu chez moi, là, elle dit, non, non, c'est correct, mais en tout cas, vous faites rentrer l'ange. Et, la première journée, vous demandez à l'ange, à elle, de bénir votre coffre. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme coffre? On peut utiliser une petite boîte, comme vous pouvez le voir, j'ai une petite ange dessus. Je peux utiliser également un plat, un plat en plastique. Je peux avoir un coffre, tout dépendamment de la façon, est-ce que vous êtes une personne qui fait beaucoup de demandes ou peu. Alors, ça, ça dépend de vous. Vous pouvez prendre ce petit coffre-là. Fait que la première journée, alors, imaginez que j'ai, c'est ma petite table de, de, où j'ai pris, où je, vous prenez ma petite table. Ça peut être sur votre commode aussi, dans votre chambre à coucher. Vous allez avoir un endroit particulier où est-ce que vous allez mettre vos objets et que personne ne peut toucher à ces objets-là. Je veux dire, c'est mieux parce que c'est quand même personnel à vous. Donc, la première journée, je dépose mon coffre dans, à la place où je veux que mon coffre soit vraiment à cet endroit. Et là, je vais dire à l'archange Araël de bénir mon coffre. Et vous allez voir que, vous savez, l'ange Araël est excellent pour faire facturifier une action. Envoyer des cadeaux providentiels ou solutionner des problèmes. Alors, c'est sûr et certain que l'archange Araël, lui, ce qu'il va faire, il va purifier votre coffre durant la première journée. Et tout ce qui va entrer dans ce coffre-là, il va le mentionner à l'ange Iael. Et, parce que vous savez, vous allez rencontrer Iael éventuellement. Et l'ange Iael, c'est un, c'est celui qui prie. C'est lui qui fait des prêts pour tout le monde. Alors, il va lui dire, écoute, regarde tout ce qu'il y a là-dedans et toutes les demandes qui sont écrites. Et toutes les émotions qu'on efface pour pouvoir vous aider davantage. Alors, là, Araël, la première journée, il va vraiment purifier votre petit coffre. Alors, vous vous dites ici, Alors, ce qui veut dire que tout ce que je vais demander dans ce coffre-là, L'ange Araël et tout le corps des archanges vont vous aider, justement. Fait que si vous avez des demandes à faire, que ce soit des soins ou que ce soit des problèmes à régler, Alors, ils vont en prendre soin. Ensuite, la deuxième journée, je vais demander à l'ange Iael de baigner votre crayon. Alors, je vais lui demander de baigner mon crayon. Et je vais réciter la même petite prière que je viens de réciter pour l'archange Araël, Mais ça va être pour mon crayon. Ensuite, je dépose mon crayon dans mon coffre. Je le demande. Je vais juste demander ça. Vous dites, Maël, voici mon crayon. J'aimerais ça que tu le purifies. Alors, si vous écrivez beaucoup, vous pouvez mettre 3-4 crayons. Peu importe. Mais vous mettez ça dans votre petit coffre. Ensuite, à la troisième journée de votre examen, alors, vous demandez à l'ange Iael de prendre votre cahier de notes. Alors, moi, regardez, j'ai pris des feuilles. Ça peut être pour moi un cahier de notes. Vous pouvez acheter un cahier. Et on va demander à l'ange Iael de le purifier. Et je vais aussi l'installer dans mon petit coffre. Alors, dans le petit coffre, vous pouvez prendre votre cahier. Et vous pouvez marquer recueil de prière sur le petit... Si vous voulez, vous pouvez arriver à prendre ça et marquer sur le dessus avec votre crayon. Recueil de prière. Mais vous pouvez aussi marquer votre prénom ou quoi que ce soit. Et vous le redéposez dans votre petit coffre. Maintenant, vous allez ensuite, comme je dis tantôt, tout le temps dire votre prière. Ouvre-vous, archange Michael et ange Iael. Bénissez ce recueil de prière. Alors, vous continuez avec ça. Maintenant, à la troisième journée, on vous demande d'écrire une première demande. Alors, ça peut être un vœu. Ça peut être de régler un problème. Alors, vous reprenez, dans la journée même, ou tout de suite après. Vous faites une première demande et vous écrivez. Moi, je vous dis tout le temps d'écrire la date de votre demande. Ça, c'est important parce que... C'est important de voir la date parce que ça va... Vous allez pouvoir voir combien de temps ça a pris à l'ange ou au coeur des archanges de vous accorder cette demande-là. Fait que moi, j'écris la date. La date et ensuite, vous écrivez votre demande. C'est votre première demande. Alors, vous demandez quelque chose, écrivez. Si vous voulez en avoir une deuxième, vous pouvez en écrire une deuxième. Fait que c'est le temps de... La troisième journée, c'est vraiment le temps de faire vos demandes. Ensuite, quand vous avez terminé, vous déposez vos choses. Le lendemain, la quatrième journée, vous allez demander à l'ange à Noël de baigner votre corne d'abondance. Bon, moi, ma corne d'abondance, c'est mon petit éléphant. Après mon bracelet, j'en ai aussi une corne d'abondance. Sur mon bracelet, j'ai tous les outils, moi, de l'archange Michael. Alors, vous pouvez aussi vous procurer des outils. Vous pouvez aussi les avoir, les porter sur vous. Alors, moi, j'ai décidé que ça serait mon petit éléphant. Et je le mets dans ma boîte. Et quand je vais acheter des billets de loterie, je vais le mettre dans ma boîte. Puis, je vais mettre mon petit éléphant aussi. Fait que ça, c'est la quatrième journée. Je demande à l'ange à Noël de baigner ma corne d'abondance. Je fais encore la même petite prière. Et je laisse ça là. La cinquième journée, je vais demander à l'ange Mitraël de baigner ma gomme à effacer. Fait que j'ai acheté une gomme, on la met et on la met tout le temps dans notre petit boîte. C'est notre gomme à effacer. Alors, là, on dit à la quatrième journée, est-ce que vous avez des émotions qui vous dérangent? Un exemple, qu'est-ce qui pourrait enlever des émotions? Comme vous avez eu de la peine, quelqu'un vous a dit une parole, ça vous a blessé. Alors, la quatrième journée, vous avez quelque chose? Vous l'écrivez tout de suite. Moi, je vais vous expliquer encore. Je marque la date et j'écris mon émotion. Moi, je l'écris deux fois. Je vais vous le dire pourquoi. Je vais marquer en parenthèse mon émotion. Et je vais dire, bon, j'ai été déçue du comportement d'une personne, ça m'a beaucoup blessée. Fait que je marque ça en parenthèse. Je le remets encore. J'écris la même chose. Et on l'efface. En effaçant, on dit à Mithraël, efface l'émotion que j'ai. Efface-moi ça, cette émotion-là. Là, pourquoi je demande parenthèse, c'est parce que je veux me souvenir de ce que j'ai demandé qui m'efface. Et souvent, quand je relis mes notes, je m'aperçois que cette émotion-là est vraiment disparue. Je ne l'ai plus. Alors, c'est pour ça que je mets tout le temps en parenthèse, je mets la date en parenthèse des émotions. Fait que là, vous écrivez. Toutes les émotions, les déceptions que vous avez eues, écrivez-le. Et ensuite, vous les effacez. Comme je disais, vous en écrivez une que vous mettez en parenthèse. Ça, ça veut dire que pour vous souvenir. Et ensuite de ça, bien, vous les réécrivez. Vous pouvez abréger votre ligne que vous devez effacer. L'important, c'est de dire, enlève mon émotion concernant telle chose. Et ensuite, vous effacez. Vous effacez vos émotions, effacez, effacez, effacez. Ce qui est plaisant, vous allez voir, quand vous allez effacer vos émotions, même à l'intérieur de vous, vous allez sentir quelque chose d'assez particulier, une énergie assez particulière. Vous pouvez verser des larmes. Vous pouvez vous sentir, je ne sais pas si c'est difficile à vous expliquer. Vous allez voir, faites-le, vous allez comprendre. Mais c'est qu'en même temps que vous verser des larmes, c'est comme s'il y avait un sentiment de libération. Fait qu'on se sent mieux par rapport à ça par la suite. Alors, c'est votre quatrième journée. Ensuite, on va vers la cinquième... C'était la cinquième journée, excusez. On s'en va vers la sixième journée. La sixième journée, on demande à Uma Belle de bénir votre boussole. OK? Moi, je l'ai en petit format. Pour avoir une vraie, vraie boussole, ça l'importe peu. La boussole, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vous guide au moment où vous ne savez pas où vous en allez. Un exemple, admettons que vous avez un choix entre deux travails, puis lequel d'un deux qui serait meilleur pour vous, bien, vous prenez votre boussole dans vos mains et vous demandez à l'ange Uma Belle de vous guider. C'est ça qui est important. Tous ces outils-là ont un impact dans votre vie. Quand vous avez besoin de l'aide, bien, vous allez chercher l'outil en particulier. Vous pouvez le prendre sur vous, vous pouvez l'amener dans votre bourse, ou vous pouvez juste le venir dans vos mains le matin et vous leur demander l'aide. Moi, je vous dis, par contre, écrivez tout le temps ce que vous demandez. Comme ça, bien, vous allez voir que les anges ou les archanges répondent vraiment à votre appel. Alors, j'ai ma petite boussole à la sixième journée que je demande de la bénir. À la septième journée, on a l'ange, il y a qu'il lui va bénir votre clé. Alors, ça peut être une clé que vous, une vraie clé que vous n'utilisez plus. Moi, j'ai un petit symbole ici, une petite clé. Alors, on bénit la clé. Qu'est-ce que la clé a fait? La clé, c'est que, admettons que j'ai une entrevue, et pour moi, c'est important cette entrevue-là. Alors, j'amène ma clé avec moi. Pourquoi? Parce que j'ouvre la porte à ce que la personne puisse entendre mon entrevue, qu'elle puisse voir les qualités que je possède. Admettons que vous devez parler avec une personne, puis vous savez que la personne est très bornée, elle est très fermée, elle ne veut pas changer d'idée. La clé, ouvrez la clé, ouvrez lui, dans le fond, son champ d'horizon pour qu'elle puisse mieux comprendre. Ça ne veut pas dire que la personne va vous accorder ce que vous voulez, mais la personne va peut-être comprendre davantage ce que vous essayez de lui dire. Alors, c'est la clé. Ça ne peut être aussi la clé, on peut ouvrir aussi la clé de l'abondance. On peut dire, écoute, j'ai besoin d'un peu d'argent, pouvez-vous ouvrir un compte? Peu importe, on ouvre des opportunités. Alors, c'est le rôle de la clé. Et c'est la septième journée que vous utilisez votre clé. Et quand, comme je vous dis, vous la portez sur vous quand vous en avez besoin, ou quand vous devez justement faire une entrevue. Comme je vous dis, moi j'ai tous mes outils sur moi. Et quand il y a une situation arrêt, je vais juste toucher l'outil en particulier, et je ne sais quoi faire avec l'outil. Ça fait que c'est pour ça qu'on peut aussi l'avoir en petite bidule comme ça. Ensuite, la huitième journée, on va demander à l'ange des mamis de bénir la colombe, ou un signe de paix. Alors, j'ai ma petite colombe aussi. La colombe, elle, ce qu'elle fait, c'est vraiment justement, quand vous voyez que beaucoup, dans une maison, il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de chicanes, bien, prenez votre petite colombe, après qu'elle a été bénie, alors vous la prenez, vous la mettez dans un endroit où est-ce que beaucoup de, en fait, de chicanes et de situations, des problèmes. Ça peut, vous l'amenez à votre travail, ça peut être un bublo aussi, ça peut être un petit bublo, comme mon éléphant, d'une colombe, que vous faites bénir, puis après ça, vous la placez à un endroit où est-ce qu'il y a beaucoup de situations, problèmes, où les gens sont beaucoup agressifs, ou quoi que ce soit, alors vous pouvez la placer dans ces endroits-là. La colombe aussi, quand vous êtes un peu dans une énergie agressive, ou que vous ne vous sentez pas bien, ou quoi que ce soit, prenez aussi votre colombe dans vos mains. Son but, c'est de vous calmer également, ça va calmer la tempête à l'intérieur de vous. Et vous avez la neuvième journée, où on demande à l'archange de Michael de bénir sa petite clé, son épée. Moi, j'ai une petite épée, ça. Mais des fois, on peut aussi prendre une dague ou, regardez, ça c'est un coup de papier. Alors, pour moi, c'est comme une épée. Et, pourquoi qu'on prend l'épée? L'épée, c'est pour trancher. Admettons que vous avez un problème, alors avec l'épée, vous vous dites, j'en veux plus de ce problème-là. Vous faites un signe de X. Comme, c'est fini, j'en veux plus. Un exemple, vous avez des problèmes financiers. Vous n'en voulez plus de problèmes financiers. Là, vous coupez ces problèmes-là. Vous pouvez aussi couper un lien. Tu sais, je ne veux plus me faire abaisser par une telle personne. Ne coupez pas le lien avec la personne. Ne coupez pas. Il ne faut pas envoyer ça à la personne. Il faut envoyer ça à l'action. Je ne veux plus me faire abaisser. Alors, c'est ça qu'on va demander. Et on fait le signe de X. Alors, vous déposez tous vos outils dans votre petite boîte. Et on dit qu'à la dixième journée, vous allez vivre une journée particulière. Tous vos outils sont à l'intérieur de votre petite boîte. Et quand, moi, ce que j'ai fait, regardez, j'ai un petit tange. Un autre petit tange que je mets dans ma petite boîte. De temps en temps, mon bracelet, je vais le mettre dans ma boîte, justement. Et je vais demander à ce qu'il soit encore de nouveau, purifié de nouveau, de le bénir encore de nouveau. Et ensuite, je le mets sur moi. Alors, voyez-vous, c'est que quand on a tout ça en avant de nous, on sait que les outils sont à l'intérieur de soi. Vous les avez acquis parce que vous les avez demandés. Vous avez fait votre petite prière. Vous avez invité les anges dans votre demeure et tout le reste. Alors, quand vous avez des demandes, quand vous avez des peines, quand vous avez des situations problématiques, prenez votre petit cahier de recueil et puis commencez à écrire. Vous savez, à un moment donné, peut-être que pendant un mois, pendant six mois, vous allez avoir ça en avant de vous puis vous allez les utiliser, là, vous allez utiliser peut-être six crayons en force de les avoir fait beaucoup de demandes. Puis à un moment donné, votre vie, elle va s'améliorer. Ça va devenir, vous allez l'avoir puis peut-être vous allez moins l'utiliser. Puis c'est correct. C'est correct, si ça arrive, tant mieux parce que votre vie, elle va se porter mieux. Puis une fois de temps à autre, allez lire. Et quand que l'ange a vraiment apporté ce que vous vouliez, bien, tu sais, marquez-le, c'était accompli. Merci. Faites une petite prière. Il y a une prière de remerciement à l'arrière, dans le livre. Alors, allez remercier l'archange Michael à la page 255. Alors, allez le remercier pour tout le travail qu'il a fait. Vous pouvez même aussi remercier chacun des anges, si vous voulez. Mais l'important, c'est que vous faites ce petit rituel ou cette petite demande lorsqu'on en a vraiment besoin. Et puis, on peut les utiliser, tu sais, vous avez beaucoup d'émotions, prenez une efface. Ou, vous savez, admettons une journée, là, j'ai pas le goût d'écrire, mais tu sais, j'ai des émotions, là, puis ça va pas bien, là, puis j'ai vraiment pas le goût d'écrire. Prenez juste l'efface. Faites juste effacer, puis pensez à ce que vous voulez. Tu sais, pas en passer, là, je tenais, je tenais, puis là, vous effacez, vous effacez. Même si vous utilisez votre efface au complet, plus vous allez effacer à l'intérieur de vous, plus vous allez être calme. Faites que vous pouvez écrire comme vous pouvez pas écrire, mais vous utilisez votre efface. Alors, tantôt, vous êtes tanné d'une situation, mettez-y fin. L'épée, c'est vraiment mettre un terme définitif à une situation dont vous ne voulez plus avoir dans votre vie. Alors, vous y mettez un terme. La corne d'abondance ou votre petit éléphant, si vous achetez des billets, mettez-le sur vos numéros de loterie. Ça l'attire la chance. Vous êtes une personne qui a un commerce, puis vous voulez vraiment que ça soit prolifique. Amenez votre petite corne d'abondance ou votre éléphant et mettez-le dans votre commerce. Parce que lui, son rôle, c'est d'attirer l'abondance. Fait qu'il va attirer l'abondance dans votre direction. La boussole, vous savez plus où vous dirigez, vous voulez déménager, vous savez pas où aller. Alors, prenez votre boussole dans vos mains. Portez-les sur vous de temps à autre. Mettez-les en tout trois têtes d'oreiller. Vous allez voir, ça ne prendra pas de temps. Quelques jours plus tard, vous allez savoir où vous en allez. Alors, ce sont tous des outils qu'on peut utiliser régulièrement, régulièrement. Et puis, c'est des outils qui ne vendent pas cher. Vous achetez ça, puis vous procurez ça. Alors, vous l'avez à l'intérieur de vous. Sauf qu'en faisant les gestes, c'est plus... Pour nous, on dirait que les mains, on a besoin de tout ça. Puis, ça arrive beaucoup plus rapidement. Les choses, on s'en sent mieux. Puis moi, je purifie tout le temps un petit ange ou un objet. Ça peut être une bague. Prenez votre bague, purifiez-le. Mettez-y, prenez soin. Puis, quand une semaine, durant une semaine, que je vois une grosse semaine à boutique, ou que je vois une grosse semaine, je mets ma bague. Je sens l'énergie de tous les archanges et des anges à travers cette bague-là. Alors, c'est plus facile pour moi de faire ma semaine. Alors, c'était un petit peu ce que je voulais vous dire de l'archange Michael. Et des outils à utiliser, c'est simple, mais je ne peux pas savoir le bienfait que ça apporte aux gens quand on fait ça. Merci.